Bienvenue dans ce nouveau numéro de cas d'école, je reçois Nicolas Becquerel, directeur d'iArtSup. Nicolas Becquerel, bonjour. Bonjour. Votre école fait partie du groupe Ionis, un acteur majeur de l'enseignement supérieur, propriétaire d'une vingtaine d'établissements. A vos côtés, Julien Vieira, vous êtes un ancien élève d'iArtSup. Bonjour Julien. Et vous avez cofondé Swoper, une start-up. Vous allez nous parler tout à l'heure. Mais Nicolas, j'aimerais qu'on revienne tout d'abord sur la genèse d'iArtSup. Pourquoi avoir créé cette école ? Cette école a été créée par le groupe Ionis à la demande des professionnels. Au tournant des années 2000, on avait beaucoup de formations qui tournaient autour du monde numérique et du web, mais soit du côté de l'ingénierie informatique, soit du côté marketing et commercial. Et puis, on avait toujours les grandes écoles d'art traditionnelles, classiques, mais qui ne voulaient pas, qui ne souhaitaient pas s'emparer du monde digital. Donc, le positionnement de l'école, souvent mal compris au début des années 2000, a été de se dire qu'on allait accompagner les mutations digitales du monde à venir, qui est aujourd'hui notre monde. Alors, si vous deviez décrire hier dessus, en une phrase, qu'est-ce que vous diriez ? En trois mots, qui tient dans son nom. I, c'est électronique, c'est le monde numérique. Art, ce sont les fondamentaux des arts appliqués, car on est libre quand on s'est créé. Et puis supérieur, c'est l'enseignement supérieur, c'est toute la dynamique professionnelle, managériale et économique. Alors, vous affichez également une autre définition, lorsqu'on va sur votre site internet, celle de l'école de la passion créative. Qu'est-ce que cela veut dire ? On ne devient pas créatif. On est habité par la création. Je vais prendre une comparaison. Quand on a faim, on peut manger ce qui nous passe sous la main, on peut devenir un grand cuisinier. Quand on est créatif, on a faim. Et cette faim, on doit la transformer, en tout cas c'est ce qu'on propose nous, la transformer en métier, en compétences. Les étudiants, les jeunes qui viennent vers nous, ont envie de devenir les grands cuisiniers de la création du numérique et du digital. Alors justement, Julien, est-ce que c'est cette faim qui vous a poussé à créer votre startup ? Tout à fait, c'est l'idée. C'est que lorsqu'on apprend un petit peu à maîtriser les outils, on a envie de créer soi-même des outils pour des applications mobiles, des sites internet, etc. pour répondre à des problématiques, pour répondre à des besoins utilisateurs, clients, etc. Donc c'est vrai que l'esprit un petit peu d'entrepreneuriat qui a été un petit peu dicté par nos maîtres à Yart, ça nous a vachement aidé pour construire un petit peu notre modèle et notre application. Alors Swapper, expliquez-nous en quelques mots, en quoi ça consiste ? Alors l'idée un petit peu de Swapper, c'est une application de troc sur mobile. L'idée, c'est qu'on puisse échanger un petit peu à la façon de Tinder nos objets. Donc on va pouvoir, imaginons que vous souhaitez échanger votre costume, vous allez pouvoir définir une gamme de prix, par exemple entre 50 et 100 euros, et vous allez pouvoir voir autour de vous, en étant géolocalisé, l'ensemble des objets qui appartiennent à cette gamme de prix. Vous allez ensuite pouvoir les voir un par un, et choisir ou non d'échanger votre costume avec les autres objets qui vont vous passer sous les yeux. Voilà. Et si les deux internautes, mobinotes, sont d'accord, vous pouvez vous rencontrer, fixer un rendez-vous et échanger vos objets. Lorsque je vous écoute comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un businessman. Est-ce que c'était au départ votre profil initial ? Vous étiez plutôt un créatif, justement. Alors, avant d'arriver à iArt, j'étais un créatif, je dessinais, j'imaginais beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est à iArt, en apprenant un petit peu les fondamentaux de la stratégie, du marketing, du positionnement des marques, des produits, etc., qu'est venu un petit peu mon esprit startupper. Et c'est vrai que c'est à partir de là, un petit peu en étant aussi amené à côtoyer des intervenants de qualité, etc., que vraiment j'ai pris conscience que j'avais, moi aussi, des idées à mettre en place et à mettre en œuvre. Alors, Nicolas Bécret, justement, est-ce que les étudiants que vous formez, ce sont des profils comme Julien, qui sont plutôt à la base des créatifs, au sens large du terme, et à qui vous amenez des notions de stratégie d'entreprise, stratégie marketing, stratégie commerciale, ou ça peut aussi aller dans l'autre sens, des gens un peu plus business, à qui vous allez apporter des connaissances graphiques, des connaissances design ? Très clairement, notre public vient pour créer, dessiner, produire du contenu sur du digital, faire de la typographie. On a des cours de dessin de modèles vivants en première année. Voilà, on ancre la pédagogie dans le premier cycle, vraiment dans les fondamentaux des arts appliqués. Mais ceci n'est pas une fin en soi. Chez nous, toute la maîtrise graphique, typographique, technique, est au service de projets pédagogiques et surtout de projets professionnels. La quasi-totalité des enseignants qui sont à l'école sont des professionnels en activité. Nous avons une pédagogie par projet et nos étudiants sont en direct face à une réalité concrète, à des évolutions des métiers. On repense notre programme pédagogique tous les ans, parce que les métiers et le monde du digital évoluent tous les ans. Et on les motive à être au plus juste de leur futur métier, en leur donnant des cas concrets et en les amenant à présenter leur création devant des professionnels. Alors, puisqu'on est dans le détail des programmes, pour la rentrée 2016, vous proposez deux parcours possibles au sein de votre école. La grande école de création et les programmes bachelors. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, deux évolutions majeures qui sont liées aux évolutions majeures qu'on observe dans le secteur. Le programme grande école, tout d'abord. Depuis trois ans, nous travaillons régulièrement avec des grandes écoles de commerce, de management, parmi les plus connues, ISG, HEC, le SCP Europe, d'autres grandes écoles un petit peu partout en France où l'école existe aussi. Et nous menons avec eux des projets pédagogiques concrets, quatre, cinq, six semaines ensemble. Nous allons bientôt travailler avec des écoles comme Polytechnique et Centrale sur la partie ingénierie informatique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les projets concrets, professionnels, dans le monde numérique et digital, comme en parlait mon collègue ici, c'est le croisement de la partie business digital, de la partie technologique et de la partie design digital. Et chacun a sa place et est complémentaire pour mener à bien des projets. Donc nous allons approfondir encore cet aspect-là avec un parcours à l'étranger obligatoire pour bien maîtriser l'anglais, de plus en plus de partenariats avec des grandes écoles reconnues pour amener nos étudiants à être vraiment très à l'aise dans ce monde du business digital. Par ailleurs, nous avons aussi, nous observons, une forte demande des professionnels sur des chefs de projet dans des secteurs très spécifiques qui puissent se faire tenir ensemble de choses qui, jusqu'à peu, ne se côtoyaient pas ou peu. C'est d'une part, évidemment, la création artistique et de l'autre part, ce qu'on appelle aujourd'hui le creative coding. On connaît toute l'imagerie qu'on a autour des ingénieurs informaticiens et on imagine mal des ingénieurs informaticiens être aussi des créatifs. Pourtant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui prend beaucoup de place dans l'entreprise et dans le monde de la création et dans le monde du digital, ce qu'on appelle les créatifs technologistes. Des gens qui ne savent pas forcément dessiner, mais qui vont, par la technique, par le code, inventer les usages de demain et travailler main dans la main avec les étudiants et les jeunes anciens des grandes écoles d'ingénierie informatique et les jeunes anciens, souvent, parce que c'est souvent des jeunes qui lancent de ces start-up et ces innovations, les jeunes anciens des grandes écoles d'art. Justement, vous parliez des débouchés, des métiers, ensuite qu'on retrouve dans l'entreprise. Julien, avant de créer votre propre société, vous avez d'abord une première expérience à la sortie de l'école. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, moi, j'ai eu une première expérience à l'école, en rythme alterné, du coup, en agence de communication digitale. C'est là que j'ai eu l'occasion vraiment de parfaire un petit peu mon expertise sur le domaine digital, du numérique, etc. Et après l'école, j'ai eu l'occasion de travailler dans une seconde agence de communication, là aussi où j'ai eu l'occasion de travailler sur des problématiques digitales, etc. Donc, c'est vrai que tout le long du cursus, j'ai eu l'occasion d'être amené à travailler sur des projets professionnels, et des projets professionnels à l'école et en entreprise. Et c'est tout simplement, naturellement, que j'ai appris à donner un petit peu ces compétences-là dans mon entreprise suivante, en prenant un petit peu des contrats pro, des stagiaires, etc., d'e-art. J'ai continué comme ça un petit peu à former les nouveaux en tant qu'ancien. Puis après, assez naturellement, ça a été très clair. Alors, Nicolas Mécret, j'entends parler d'agence de communication. On sait que les agences, l'organisation en tout cas, telle qu'elle existait avant et peut-être qu'elle existe encore aujourd'hui, était plutôt de séparer les créatifs d'un côté, les commerciaux de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dépassé comme organisation ? Oui et non. Ça n'est pas dépassé parce qu'une chose ne remplace pas une autre. Elle se côtoie, elle se rendent d'ailleurs mutuellement des services en fonction des besoins. Mais ce qu'on observe, et c'est indéniable, c'est que la plupart de nos jeunes anciens maintenant, qui vont travailler en agence, finissent, comme c'est le cas de Julien, par créer leur propre agence, souvent moins dans le monde de la publicité que dans le monde de l'image animée, du jeu vidéo ou des dimensions très digitales et numériques, comme c'est le cas de Julien. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du programme Grande École autour du management de projet global qui va permettre à des étudiants de vraiment rentrer dans l'entreprise et de prendre une place importante dans les décisions stratégiques de l'entreprise et de tout son monde digital. Et par ailleurs, nos bachelors professionnels qui vont former des étudiants capables de faire tenir ensemble différentes dimensions, non pas dans le domaine des agences de communication, mais dans le domaine du jeu vidéo et du code, dans le domaine de l'image animée, et dans le domaine de ce qu'on appelle les digital médias, c'est-à-dire le web, mais bien au-delà du web, tout le monde des objets connectés qui arrivent. Mais est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle d'ailleurs le design thinking, la pensée design, pensée créative, peut servir le business ? Ça, moi je pense que oui. À en croire les profils des jeunes dirigeants récemment embauchés dans les grandes entreprises internationales, il semble qu'aujourd'hui, pour créer de l'innovation, on se tourne davantage vers les designers que vers les ingénieurs. Je ne défends pas ma paroisse, j'observe, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gros départements, de grandes entreprises recruter des gens à la pensée design, qui maîtriseront bien sûr beaucoup moins la partie budgétaire et stratégique, parce que ce n'est pas leur tasse de thé, mais qui vont être force de propositions innovantes. Julien, en quoi aujourd'hui peut-être votre créativité vous aide à prendre les bonnes décisions marketing, décisions commerciales ? Alors, tout simplement, la créativité, elle nous a permis un petit peu de travailler sur des problématiques clients, sur des objectifs concrets, de projets, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait que toutes les décisions managériales, marketing, etc. passent par des besoins, des besoins au niveau des utilisateurs. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille un petit peu sur de l'ergonomie, de l'accessibilité, on est amené un petit peu à savoir quels sont les besoins des utilisateurs. Et à partir de là, vont découler assez nativement en fait les principes de marketing, du business model, des plans de communication, des choses comme ça. Alors, j'aurais une dernière question, messieurs. Souvent, quand on sort du lycée, qu'on dit à ses parents qu'on veut faire un métier créatif, ça peut faire peur. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les rassurer ? Je vais avoir une réponse assez terre-à-terre. Je veux dire aux parents deux choses. Vous avez un enfant qui est créatif depuis longtemps. Il ne le découvre pas parce qu'il a vu le nombre de l'école en passant dans la rue. Alors, soit il va faire un métier pour rassurer ses parents et se rassurer lui-même, en tout cas être formé dans une école qui l'emmène vers des métiers qu'il considère lui-même comme étant ennuyeux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ennuyeux, mais comme étant non créatifs. Et il ne va pas trouver sa voie. C'est certain, il va s'y ennuyer et il ne progressera pas. Il continuera à être créatif, mais il ne sera pas professionnalisé. Donc, il y a peu de chances qu'il entre aussi dans les métiers créatifs. Soit on lui donne les moyens de transformer cette passion en compétence professionnelle et en métier. C'est ce qu'on leur propose. Et on voit l'exemple de Julien, mais il y en a plein d'autres. Il y a vraiment des possibilités de développement, de déploiement. à en croire à nouveau toutes les grandes écoles qui se tournent aujourd'hui vers nous pour nous demander de leur envoyer des étudiants pour travailler sur des projets communs. Moi, j'ai bon espoir sur l'ouverture. Et presque grandiose, j'ai envie de dire. J'exagère à peine parce que franchement, il y a 10 ans, dans les métiers de la création, on n'aurait jamais imaginé que les plus grandes écoles internationales aillent chercher des designers. Et ceci arrive dans le monde entier. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que ce sont justement les parents qui n'ont pas encore vu ça, alors que les parents eux-mêmes cherchent leurs informations sur cet objet-là. Et cet objet-là, c'est que de l'image, du design en fait. C'est du design digital. Qu'est-ce que vous diriez à vos parents ou qu'est-ce que vous leur aviez dit à l'époque quand vous êtes rentré chez l'Institut ? J'avais sorti des chiffres. Je leur avais dit, voilà, c'est un secteur qui emploie beaucoup. Toutes les barques ont besoin d'un site Internet, ont besoin d'une application mobile. Des objets apparaissent tous les jours, des objets connectés, des montres connectées, des casques à réalité augmentée, des choses comme ça. Donc c'est vrai que tout est à faire, tout est à imaginer. Et lorsqu'on a les idées et qu'on a les outils, on est les rois du monde. Donc c'est vrai qu'il faut tout simplement arriver à persuader un petit peu les parents qui sont réticents en leur disant, voilà, vous travaillez dans des sociétés qui ont un site Internet, qui ont des outils, qui ont besoin d'avoir des outils pour être plus performantes. et ça passe forcément par du design, ça passe forcément par de l'ergonomie, par des outils que je peux moi aussi gérer via ces écoles. Eh bien, merci beaucoup messieurs. Merci à vous.